Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels où on parle jeux vidéo, manga, animation, cinéma de genre, séries où on se met bien et numérique un petit peu aussi. Mais cette semaine on va surtout parler animation parce qu'on a deux grands invités, alors une habituée n'est-ce pas, Séverine ? Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Très bien, bien dans le micro s'il te plaît. Ah oui c'est vrai, ça va bien et vous ? Tranquille. Séverine tu travailles chez Yapiko, tu fais de la production de Yap animation, d'animation franco-japonaise. Tout à fait, voilà. Je travaille pour Yapiko animation, on a une société basée en France et basée au Japon et aussi je fais partie de la Flansujine Connection avec Thomas Romain ici présent et plein d'autres membres. Et merci beaucoup de me donner la transition sur un plateau effectivement car nous recevons Thomas Romain. Bonjour messieurs de Kolyoko, directeur artistique sur Obann et sur beaucoup beaucoup de séries. Tu es parti au Japon pour rejoindre le studio Satellite. On parlera de ta carrière tout à l'heure et tu as signé également le livre Trait de Famille, co-signé parce que je crois que c'est avec tes deux fils. Absolument, on a fait ça tous les trois. En famille. En famille. Alors en fait voilà le principe, on reviendra un petit peu plus en avant plus tard mais on peut le présenter un petit peu aujourd'hui. C'est tes deux fils qui dessinent et c'est toi qui refais leur dessin en fait. Absolument, c'est un ouvrage donc à trois cerveaux et surtout deux petits génies, enfin je ne sais pas mais en tout cas s'ils le deviendront mais en tout cas leur dessin m'inspire beaucoup et moi je suis dessinateur, je travaille je suis designer de personnages, de robots tout ça et mes deux fils me procurent une imagination, une inspiration infinie et donc je redessine leurs idées avec ma technique de dessinateur professionnelle et on a sorti cet ouvrage là récemment après avoir aussi posté des dessins sur les réseaux sociaux pendant toute l'année. Tout à fait, on reviendra plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais avant cela nous avons Seb en plateau, c'est exceptionnel pour une petite critique sur l'atelier des sorciers. Oui on en parlera après la Newsbox. Après la Newsbox tout à fait, on est avec Florent aussi. Salut Karen, salut à toutes. Bah écoute ça va bien, tranquille. Et toi tu as joué cette semaine à Attack on Titan. Oui j'ai joué à un gros jeu. Gros gros jeu, on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Et enfin Titouan. Oui. Comment vas-tu ? Moi ça va très bien. Très bien. T'es chaud pour les news ? Je suis chaud pour les news. Bah c'est parti pour les news, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, on voit que vous êtes nombreux, on a Phenom, Grand Habitué, on a Flying Space Boy, Tim. C'est Tim. Tim qu'on embrasse très fort, on a Mafuba également. On a plein de gens, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions tout au long de l'émission, on y répondra et également partager vos anecdotes et faire venir vos copains aussi. Attends Karen, t'as oublié Damien qui est là avec nous aussi. Et on a Damien également. Et Damien qui est présent avec nous. Damien qui a un tout nouveau micro il me semble. Salut ! Eh bah oui. Parle bien dans ton micro. Qu'on en profite. Voilà, n'hésitez pas à monter un petit peu le niveau de Damien. Comment vas-tu Damien ? Ça va bien. C'est une bonne semaine en plus pour l'animation donc ça fait plaisir. Très très grosse semaine effectivement, il y a l'Anime Japan en ce moment, on y reviendra juste à la fin de la Newsbox. Mais donc pour la Newsbox, il faut la commencer. On est parti. Et je vous grille la priorité, je ne suis pas très poli, je commence car effectivement cette semaine on a eu une énorme news. À savoir que Vivendi s'est désengagé d'Ubisoft. Oui, ouille aïe aïe aïe. Grosse victoire. Alors grosse victoire, quand même, revenons un petit peu sur l'aventure. Parce que c'est trois ans de suspense insoutenable avec d'un côté le géant des médias Vivendi détenu par Vincent Bolloré qui avait pris, commencé à une prise de contrôle un peu rampante, on va dire 5% par-ci, 10% par-là, etc. Voilà, acquisition de Gameloft dans R.I.P. Michel Guillemot pour le coup. Acquisition de Gameloft en 2016. Mais c'est donc à la suite d'un bras de fer acharné de trois ans que Yves Guillemot annonce, annoncé cette semaine, avec deux bracelets il me semble Legit Boss comme ça. C'est assez droit d'avoir. Annoncé que Vivendi battait en retraite finalement et donc que le groupe de Vincent Bolloré a liquidé sa participation de 27% de l'entreprise. Donc ce qui représente une somme de 2 milliards d'euros quand même. Grosse plus-value. Grosse plus-value car... 1,2 milliards. Voilà. Coût initial d'acquisition effectivement de 800 millions d'euros. Ça fait plaisir. Donc à savoir s'il s'agissait d'un simple placement ou s'il avait vraiment décidé de prendre le contrôle. Oui. Il avait décidé de prendre le contrôle, il lui avait dit Bolloré. Oui bien sûr. Voilà, disons qu'il s'en sort un petit peu comme ça en disant, oui mais bon en fait c'était un placement. Voilà, je fais ça dans l'intérêt du groupe. Donc c'est donc renforcé que Yves Guillemot sort de ce conflit juste avant la fin de l'année fiscale et juste avant la sortie de Far Cry 5. Voilà donc les astres s'alignent. Tiens donc. On vous fera suivre ça. Je rajoute juste un truc. Sachant pour être très précis que c'est Yves Guillemot lui-même qui a rajouté des parts à Vivendi et aussi un fonds de pension américain qui est venu donner les dernières billes qui manquaient pour acheter les parts. Tout à fait. Donc ça renforce encore la famille Guillemot dans Ubisoft. Et Tencent qui rejoint quand même à 5% ce qui peut ouvrir effectivement le marché chinois à Ubisoft. Un sacré marché. Assassin's Creed en Chine peut-être. Ça pourrait être impossible. Ils l'ont déjà fait, c'était nul. Oui non mais un gros cette fois-ci. Où tu inventes le feu d'artifice. Florent tu prends la parole car tu vas nous donner des infos sur CD Projekt. Et oui CD Projekt qu'on n'avait pas trop entendu parler depuis 2-3 ans, depuis la sortie de Witcher 3. On sait juste que Witcher 3 il engrange toujours des sous. Mais on vient d'avoir une news, c'est que CD Projekt Red vient d'acquérir un nouveau studio basé à Woklo qui s'appelle Strange New Things et qui devient donc CD Projekt Woklo. Donc pour aider au développement de Cyberpunk 2077. Tiens donc. Et voilà. L'Arlésienne de CD Projekt. Donc on sait juste de ce studio sur son site officiel qu'il se présente comme une bonne d'anciens développeurs expérimentés ayant travaillé sur les plus grosses franchises conçues en Pologne. Donc des jeux comme Dead in Light, Dead Island, Call of Juarez et forcément The Witcher. Dirigé par Pavel Zavodny, excusez moi pour l'accent, qui affiche près de 20 ans de boîte chez Techland, donc ceux qui avaient fait Dead Island. L'équipe est actuellement constituée de 18 personnes et compte évidemment se renforcer sans plus attendre. On ne saura peut-être jamais sur quoi travailler le studio fondé en 2016 avant de rejoindre CD Projekt. Quant à Cyberpunk 2077, on en parlait, toujours aucune nouvelle de plus, ça reste toujours aussi opaque. Donc l'adaptation du jeu de rôle de Mike Pondsmith a été annoncée en 2012 et depuis quasiment aucune nouvelle. Juste en 2017, on a appris quelques communiqués pour nous dire qu'il n'y aurait pas de microtransactions, qu'il y aurait un truc connecté et pour répondre officiellement aux accusations d'employés sur les conditions de travail sur le jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur Cyberpunk. Effectivement, la question des microtransactions faisait bien débat car personne ne veut devenir le nouveau Battlefront 2. N'est-ce pas ça ? T'as vu cette transition, elle est fantastique. Très bien vu parce qu'effectivement, après avoir connu une polémique sans précédent sur son système de progression poussant la microtransaction, EA et DICE font un gros pas en arrière, ils arrêtent les frais tout simplement parce que la progression est désormais linéaire et les éléments affectant le gameplay seront uniquement gagnés en jouant. Mais attention, c'est vrai que si vous avez payé, vous pourriez vous sentir floué. Mais ils ont pensé à vous parce que vous gardez quand même tout ce que vous avez déjà déverrouillé. Mais maintenant ça pourra être déverrouillé légitement si je pourrais dire. Et donc finalement tous les joueurs sont sur un pied d'égalité, bientôt le seront en tout cas. Et les cases de loot, ça c'est très important, ne contiendront plus que des éléments cosmétiques ou du crédit. Donc finalement à la Overwatch. Donc une très bonne nouvelle finalement pour les joueurs de Battlefront 2 qui pouvaient ressentir une certaine frustration de voir une personne qui avait mis 40€ dans un jeu en plus d'eux et qui se retrouvait défoncée par ces mêmes personnes. Florent tu avais juste une petite chose à dire. Ils ont annoncé il y a deux jours aussi que tous les héros avant qu'ils étaient bloqués et qu'il fallait débloquer. Maintenant ils sont débloqués d'office. Ils sont débloqués d'office pour tous les joueurs, tous les nouveaux, n'importe qui. Tout le monde pourra jouer Dark Vador s'il veut sans avoir à payer. Et tous les vaisseaux. On reste dans le piu-piu, n'est-ce pas Titouan ? Car tu veux nous parler de PUBG et Fortnite qui arrivent sur mobile. Voilà donc PUBG et Fortnite arrivent sur mobile. Pour info, PUBG était déjà sorti en Chine courant mi-février 2018 et mi-mars aux USA. Donc on a en plus de ça Fortnite, donc les deux géants du Battle Royale qui arrivent sur mobile. Donc de ce qu'on voit pour l'instant, les jeux sont plutôt beaux. C'est plutôt des portages plutôt réussis. Le seul souci bien sûr c'est avec des énormes baisses de framerate. Donc dans un jeu où il faut avoir quelques réflexes et ce genre de choses, c'est plutôt dérangeant. Un peu dommage. Et puis bon bah c'est sur mobile, la maniabilité est juste horrible où il faut jouer avec ses pouces. La question après ce qu'on va dire c'est pourquoi avoir fait ça ? J'ai beau avoir cherché, j'ai vu beaucoup de gens, il y a des gens qui apprécient vraiment ça. Mais vraiment le but d'avoir fait ces portages mobiles je pense c'est pour toucher un autre public. Et en plus pour avoir des versions pour l'instant gratuites des jeux alors qu'elles sont payantes. Fortnite c'est gratuit. Les deux sont gratuits. Il n'y a que certains modes de jeux. Non mais c'est pour l'Asie, c'est clairement pour l'Asie. Parce qu'ils sont beaucoup plus portés sur le mobile. Ils sont beaucoup plus sur le jeu mobile et tout donc c'est clairement pour le Japon, l'Asie, la Corée, etc. On a Mafouba qui nous demande pourquoi pas Fortnite sur Game Boy Advance. Je ne sais pas si ça vous parle. Bientôt un des mecs. Vous jouez un peu à PUBG, Fortnite, Thoba, Séverine ? Pas du tout. Vous n'avez pas le temps de jouer aux jeux vidéo j'imagine ? Je joue un peu mais je joue très peu aux jeux, aux MMO et je préfère les expériences solo perso. Donc tu es plutôt sur Ni no Kuni en ce moment ? Pas encore. J'essaie de finir Persona 5. Tu fais plaisir à Karen. Je joue au remake de Shadow of the Colossus. Des choses comme ça, plutôt japonais. Grand jeu Persona 5. Je vous hésite. Le jeu de l'année Hyperlink. Oui, jeu de l'année en tout cas je m'engage. Mais je ne vous demande pas votre avis. On referme le segment jeu vidéo avec le bilan du showcase Nindies. Nintendo qui a donné tout un panel, toute une démonstration de force auprès des jeux indés. On a donc Mark of the Ninja qui rejoint le catalogue de la Switch. Très très bon jeu d'infiltration. Jouez-y. On a Fantasy Strike, Just Shapes and Beats, exclusivité temporaire. Garage également, exclusivité temporaire. Autre exclusivité temporaire, Pool Panic et Bomb Chicken. On a un remaster de Lumines, jeu de rythme que je vous recommande, qui est excellent. Avec une très bonne bande-son. C'est vraiment super. Je pense que la Switch c'est le bon format pour ça. On a également Reigns, Kings and Queens. Deux activités. West of Loathing, Lightfall, Pod, The Messenger, Bad North. Et également la trilogie The Banner Saga. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Ça va être cool sur un portable ça. Et tout ça qui vise évidemment une fenêtre de sortie estivale. Tiens donc. Nintendo aurait donc compris que la PS4 et Xbox One ne peuvent pas sortir de jeu sur cette période-là. Car les gamins sont en vacances. Ils auraient tort de ne pas en profiter. Evidemment. Est-ce que vous jouez à la Switch ? Vous avez la Switch ou pas ? Alors pas du tout. Moi, console de jeu, je suis Yasmin complet. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc en fait là je vous écoute mais c'est du chinois pour moi. Le jeu vidéo... Peut-être qu'un jour Crunchyroll sur Switch. Là ça motivera l'achat peut-être ? Moi j'ai une Switch. Et c'est surtout mes enfants qui jouent. Et du coup le Nintendo Labo ça les intéresse ou pas ? On n'en a pas encore parlé. Moi ça a l'air cool. Peut-être en rentrant au Japon je regarderai. Et puis peut-être en prendre un truc. Ça a l'air génial. Toi Seb tu es étonnamment hypé je trouve. Je pense qu'on peut même prendre la Switch pour jouer à ce jeu tout seul. T'es sérieux ? J'imagine Seb avec sa canapèche dans sa chambre. Exactement. Tu vas jouer avec ton chat. Il va prendre le plus cher. Il va prendre le robot. Oui Damien pardon. Damien ça t'intéresserait toi le Nintendo Labo ? Ah mais carrément si on peut avoir un remake de Bassmaster sur Switch y'a pas de problème. Moi je dis Pokémon Snap 2 avec l'appareil photo. Prenez mon argent. Donc Seb tu reprends la parole car on referme ce segment jeu vidéo et on va commencer à parler un petit peu dessins qu'on regarde et dessins qui bougent aussi. Effectivement bon d'abord les dessins qu'on lit entre guillemets. On apprend par l'intermédiaire de 9ème art que le projet collectif Midnight Tales mené par Mathieu Bablé se précise. On sait désormais qui travaille dessus et quand ça sort. Donc déjà on aura Mathieu Bablé qui dirige un peu le tout. On le connaît pour Shangri-La et Adrasté. La scénariste Elsa Bordier qu'on connaît aussi pour La Grande Ours. Souria qui a sorti récemment Thalie la Fille de la Nune. Guillaume Saint-Gelin The Grocery qu'on a pu aussi voir et on a eu aussi une interview. Et Gax qui a fait notamment une histoire dans Doggy Bags, Beware of Redneck. Donc on sait que ça sort le 25 mai prochain et donc du coup finalement c'est un peu toute la team 619 qui est réunie pour cette petite Midnight Tales. Est-ce que tu veux un petit résumé, un petit synopsis ? Très rapidement. Mêlant le thème de la sorcellerie à l'épouvante Lovecraftienne, ces contes de minuit sont des histoires courtes et indépendantes les unes des autres. Se déroulant aux quatre coins du monde, des Gats de Bénarès aux plages de l'Angleterre, les héroïnes de Midnight Tales partagent la même mythologie. Chacune des Midnight Girls combat les forces de l'ombre et les mauvais esprits. Alors tu as dit Lovecraft ? Oui, Lovecraft. Est-ce que ça a un rapport avec Bloodborne ? Non. Sinon j'achète pas sinon. Toi tu vas plus en pouvoir de Bloodborne. C'est fini, c'est fini. Bref, nous on a hâte de lire ça. En tout cas, on a une fenêtre de sortie. 25 mai. 25 mai. Fantastique. Très bien. Nickel. Damien, je vais te donner la parole car toi tu as suivi toute l'actualité de l'Anime Japan qui se déroule en ce moment au Japon. On a été arrosé, si j'ose dire, d'informations cette semaine avec énormément de trailers. Est-ce que tu peux synthétiser un petit peu les grosses annonces ? Il y a eu vraiment énormément d'annonces. En fait, on a eu quasiment tout ce qu'on attendait sur cette année. L'année suivante, cet été, cet automne, ça a été gigantesque. Ça a commencé à partir de dimanche. C'est même pas fini en fait. Ça vient de finir vite fait. Là, il y a peut-être une heure. On a encore eu un trailer pour une série animée qui doit sortir courant 2018 aussi. Donc, c'est vraiment gigantesque. Dans le lot, on a eu Caraco et Circus, la saison 2 de Mob Psycho, la saison 3 de Sword Art Online. On a eu vraiment énormément de choses. On a Pierre sur le chat qui nous dit Vinland Saga avec à peu près 15 000 A. Effectivement, qui sera adapté par Studio Vite. Oui, tout à fait. Studio Vite qui vient de terminer en plus Unchain Magus Bride. Donc, ça tombe bien. Tout va bien. Il y a pas mal de projets aussi autour de nouveaux studios. Il me semble, il y a Geno Studio et Reveroute qui ont annoncé leurs projets. Oui, en gros, il y a Reveroute avec l'entremise de Twin Engine qui a commencé à mettre ses petites billes par-ci par-là sur des nouveaux studios, des nouveaux projets. Ils sont 7 ou 8 ensemble à être en équipe. Pareil, Reveroute sera notamment sur Foulicouli cet été. Donc, voilà, qu'on attend quand même depuis un moment. Qu'on attend. Est-ce que tu attends Foulicouli, Thomas ? Je crois savoir que tu as un peu des relations dans ce projet. Absolument. Une des principales personnes qui s'occupent de la production est une française. Et j'ai quelques petites infos. Et puis, j'ai même un peu mis la main à la pâte. Ah, très bien. Oh ! Alors, méca-design, décors... Plutôt décors. Plutôt décors. Très bien. On en reparlera. On en reparlera effectivement parce que Foulicouli 2, c'est quand même un truc qui est plus attendu. C'est le truc qu'on attend. Bah, forcément. Moi, je suis un peu dubitatif quant à une saison 2 de Foulicouli. Mais bon, on verra bien. Laissons une chance à l'oeuvre. Tu es team oeuvre originale toi. Moi, je suis team oeuvre originale. Bien sûr. Il faut souligner le fait qu'en fait, l'oeuvre a changé de main en fait. Les droits ont été rachetés par Productions Edge. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même équipe. Ce n'est même pas du tout la même équipe. Il n'y a pas Yoshiki Sadamoto qui... Si, il participe un petit peu. Il y a Yann Le Gall aussi. Qui travaille beaucoup dessus. Yann Le Gall, il travaille aussi dessus. Dans mes souvenirs. Ah oui, peut-être récemment. Il a annoncé. Il a annoncé. Ok, c'est pour ça. J'ai pas drop une envie. Là, depuis deux semaines, je suis en France et je suis complètement déconnecté des dernières news. Donc, il y a encore des trucs... La team BG Yapiko dont Yann Le Gall et Chef Deco ont fait un coup de main. Ouh ! Ouh ! Et on a également eu... J'en profite parce qu'avant qu'on referme ce point news, on a eu des images du film 20 de Dragon Ball. Oui. Ah oui, c'est sur lequel vous travaillez, je crois. Oui, on fait à nouveau des plans. D'accord. Très bien. On peut en savoir un petit peu plus, peut-être ? Euh... Un petit peu plus, ça va être compliqué parce qu'on peut pas trop parler, mais... Oui, évidemment. Mais c'est surtout qu'on fait juste quelques plans. Là, on a repris sur un épisode, mais on a repris une vingtaine de plans. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc, mais... Oui, ça finance bien. Il y a des boulots. Non, mais c'est intéressant de savoir que des Français sont impliqués dessus, parce que le style d'animation a l'air assez différent de la série. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus épuré, un peu plus arrondi aussi. Euh... Ce qu'on a pu voir dans le trailer. Oui, le trailer n'a pas le même aspect que la série, mais en même temps, c'est un film. Mais c'est normal qu'ils mettent plus la main à la patte. Oui, oui, mais même sur les OAV et les films précédents, je trouve, le style était quand même beaucoup plus anguleux. Là, on est sur quelque chose de plus fluide. Un peu comme ce qu'on avait eu sur la Sonic Mania. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui ! Je vois ce que tu... Ok. Tu vois déjà, avec moins de shading pour que ce soit plus fluide. Enfin, je sais pas. Après, je pense que c'est des choix liés à l'équipe principale qu'ils ont choisi. Là, je suis pas hyper spécialiste de cette licence et de l'équipe et des gens de TOE, mais je pense que ça dépend vachement de qui ils ont pris comme caractère designer et comme chef animateur. En tout cas, on suivra ça, écoutez. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Les amis, il est 15h, n'importe quoi. Il est 16h19. C'est l'heure de la première pause musicale. Carpenter Brut, Turbo Killer. Florent, est-ce que tu es content ? Oui ! T'es allé au concert ? Non, j'étais pas là. J'avais une obligation ailleurs. Ouh là là. Tant pis. Moi, j'ai pas pu y aller non plus malheureusement. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois au concert. Evidemment. Bon, on s'écoute Carpenter Brut, Turbo Killer et on revient juste après pour la critique d'Attack on Titan 2. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels comme le dit si bien, ce petit jingle que j'affectionne tant. On a refermé ce point news avec une pause musicale assez vénère. Tu es content Florent ? Oui. Toujours aussi content ? C'est bien. Avec Carpenter Brut, c'est… Ça l'a mis en jambes, c'est bien. C'est ça. Très bien. Je rappelle que vous pouvez jouer à Fury sur Switch, c'est très bien aussi. Au-delà Miami aussi. Et au-delà Miami, bien sûr. Dès qu'il y a du pixel, dès que ça crache. De toute façon, c'est rigolo. Les amis, je vous propose qu'on attaque sans plus tarder les critiques. On a deux programmes aujourd'hui. Attack on Titan et l'atelier des sorciers. Florence, c'est parti, c'est à toi. Alors évidemment, je vous refais un petit peu l'attaque des titans. Shingekyu no Kyojin en japonais et le manga Phénomène de ces dernières années. Vous n'êtes pas sans le savoir. Donc un succès immédiat dès sa sortie. Un animé qui bat des records, des spin-off de manga, des livres, des jeux vidéo. J'en passe. Donc là, j'ai testé, j'ai pu jouer à Attack on Titan 2. Après un premier épisode plus que perfectif, Koi Tecmo est revenu avec un deuxième épisode en essayant de corriger les soucis du premier. Et il comptait bien faire une adaptation qui plairait à tous les fans et évidemment aux autres. Et je peux d'ores et déjà vous dire que l'objectif est plus que réussi. Alors pour les fans, certes. Mais est-ce que ceux qui ne connaîtraient pas Attack on Titan peuvent être séduits par le jeu ? Et bien justement, oui. Parce que pour ce qui est du scénario, Attack on Titan 2 reprend les deux premières saisons de l'animé. Donc je vais éviter tout spoil pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais pour ceux qui ont vécu dans une grotte, je peux déjà vous dire que tout simplement que dans Attack on Titan, le monde a été envahi par des titans, des humanoïdes géants qui déciment toute l'humanité. Et retranchés derrière des murs gigantesques, les derniers humains essaient de survivre tant bien que Maëlle. AOT2 innove en laissant de côté les personnages emblématiques de la série justement. Pour se concentrer sur un scénario inédit parallèle au grand moment de l'histoire de l'animé. En effet, on vous place dans la peau d'un soldat inconnu qui vous faudra créer de toutes pièces selon votre goût. Un plus indéniable pour l'immersion. Voilà une des meilleures idées de cette adaptation. Parvenir à placer le joueur au sein du scénario du manga de Hajime Isayama tout en lui permettant une immersion à toute épreuve en pouvant se reconnaître dans son personnage qu'on a créé. Donc les fans absolus peuvent se réjouir. Les développeurs d'Omega Force réussissent haut la main ce pari osé. Ajoutez votre personnage conçu de toutes pièces mais sans prendre trop de liberté par rapport au matériel original. Autre point positif à signaler pour les réfractaires de la langue de Shakespeare, le jeu est disponible dans son intégralité en japonais sous-titré français. Ça c'est bien. Ça c'est plutôt sympathique effectivement. On sait que les personnages dans Attack on Titan se déplacent et attaquent grâce à un système tridimensionnel, un peu une sorte de Spider-Man n'est-ce pas ? C'est ça. Le grappin, dédicace à Pipo, est-ce bien retranscrit dans le jeu ? Et oui en effet Carrel, dans l'attaque des Titans, les personnages se déplacent et attaquent grâce à un système tridimensionnel comme tu l'as dit. Ils s'agrippent au mur, ils virevoltent dans les airs, ils vont attaquer les Titans etc. Voilà ce qui fait le sel de ce manga au niveau des combats. Donc il fallait pouvoir retranscrire cette dynamique en jeu et justement dans le premier c'est là que ça pêchait un peu. Les caméras étaient un peu aux fraises et tout. Et là pour ce numéro 2, c'est parfait. La caméra vous suit à chaque instant sans presque aucune false note. Une simple pression sur le bouton et votre personnage prend son envol, virevolte avec aisance entre les bâtiments et au-dessus des toits. Un sentiment exaltant de vitesse et de précision se fait ressentir et c'est un plaisir permanent que de s'adonner à cette danse des airs. Excusez-moi. C'était la suite. Il était pris dedans. C'est ça j'étais dedans. Donc pour se défendre et tu es du Titan, le système est on ne peut plus simple. On cible le Titan et les différentes zones à attaquer. On appuie sur le bouton et d'une simple pression on s'y attache. Et il s'agit avec un timing de taper au bon moment. C'est simple, efficace, rapide et précis. Comme ça on pourra tuer des Titans par paquet de douze. Nouveauté dans cet épisode, l'attaque surprise. On peut un peu zoomer, sniper le Titan et attaquer par surprise, une attaque dévastatrice. Mais attention le Titan peut nous voir et là il devient en colère. Et il nous attaque et il peut nous défoncer littéralement, nous one shot. Des fois il y en a qui vont one shot comme ça. Titan pas content, c'est compliqué. Certains Titans par contre nécessiteront de les affaiblir d'abord en ciblant par exemple les jambes, les bras, le torse. Avant de pouvoir leur asséner le coup fatal derrière la tête. C'est long parfois. Des fois c'est long. Des fois c'est long. Certains boss il y en a bien pour un quart d'heure, vingt minutes. Ah oui ? Des fois c'est long. Tu casses tes lames. Ouais c'est ça. Ça dépend quel mode de difficulté tu joues. Mais franchement moi j'ai joué un normal et difficile. Des fois c'est quinze, vingt minutes un boss. Et une petite nouveauté aussi dans celui-là c'est qu'on peut aussi gérer son escouade. Une escouade jusqu'à quatre personnages et on peut leur dire d'attaquer telle ou telle partie. Leur donner des trucs. Donc vous faire des attaques en combo combiné. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et c'est une stratégie, il y a forcément besoin pour les gros boss et les gros titans d'utiliser son escouade. Sinon justement on passe beaucoup trop de temps sur les titans. Donc c'est important de coordonner ses attaques et récupérer un maximum de matériaux. Exactement. En conclusion, est-ce que c'est un bon jeu tout simplement ? Ah tu passes directement là. On est un petit peu en retard. Si tu veux, y a-t-il des features de jeu typiquement japonais ? Juste pour rajouter, il y a une petite mécanique RPG dans le jeu qui vous permet de gagner de l'XP, de pouvoir évoluer. Mais ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a une mécanique sociale. Il faut parler avec les gens, faire des quêtes annexes avec ses collègues pour pouvoir augmenter ce qui débloque des nouvelles compétences qu'on peut après équiper et qui permettent de consommer moins de gaz, de casser moins vite les lames, d'avoir plus de technicité etc. C'est vraiment super cool. Et donc tu me demandais si c'est un bon jeu ? Et oui, Attack on Titan 2 est un très bon jeu. Les qualités graphiques retranscrivent tout à fait l'ambiance de l'animé. Le soin qu'en mis les développeurs à créer une immersion pour le joueur sans fourvoyer le scénario originel et le système de déplacement tridimensionnel parfaitement retranscrit, sans oublier les combats fougueux et précis, en font qu'Attack on Titan 2 est un chef-d'oeuvre. J'ose le dire. Il va fort. J'adore Attack on Titan, le jeu est génial. Donc ça permettra aussi, évidemment, ça plaira à tous les fans, mais aussi à tous ceux qui voudraient découvrir l'univers fantastique de cet animé, de ce manga. Donc je ne peux que vous le recommander. Ah bah écoute, t'es plutôt enthousiaste ? Oui pardon Titouan. On avait testé tous les deux le jeu, c'est vrai que c'est assez fun, même quand moi pour le coup j'ai jamais rien vu de Attack on Titan, mais genre vraiment rien. J'ai même pas joué au 1 et c'est vrai que c'est assez cool à jouer, je pense que tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. Ouais c'est beaucoup plus fluide que le premier surtout. Séverine tu voulais rebondir ? En fait il y a une petite info, si t'as trouvé que l'animation était bien sur cette deuxième version du jeu, je sais qu'ils ont fait appel à des studios pour faire les animes et les cinématiques et je sais que nous on en a fait. D'où pourquoi ça marche beaucoup mieux le système. Pourquoi c'est bien fait ? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Je sais que pour le rendu, ils avaient eu de très mauvaises critiques sur la première version. C'était un peu saqué et donc ils ont fait appel à quelques studios d'animation pour pouvoir avoir une meilleure qualité au niveau de l'animation. J'avoue j'en ai pas parlé mais les scènes cinématiques elles sont vraiment très très belles. Et en plus ils ont fait un truc, ce qui est bien c'est qu'ils ont fait en première personne. On se déplace avec les personnages en première personne dans les scènes cinématiques. C'est assez marrant, ça donne une bonne impression. Ah plutôt sympa, plutôt sympathique. Thomas toi tu es coutumier d'Attack on Titan, le jeu ou l'animé ? Alors non je regarde ça un peu de loin mais je lis très peu de manga et je regarde finalement assez peu d'animé parce que je bosse quand même beaucoup. Tu préfères les faire ? Mais j'ai déjà entendu parler de ce truc là effectivement. C'est vrai que ça a été une énorme vague et tant mieux si le deuxième volet du jeu est meilleur que le premier. Il est très très bon. Mais du coup à quand la version Switch ? Elle est sortie sur Switch. Alors moi j'y ai joué sur Xbox là mais sur Switch apparemment il est très très bien aussi. Vous pouvez y aller. Bon bah cool. Oui c'est vrai. Surtout la saison 3 parce que moi j'en veux dire quoi. Juillet 2018. Ouuh ça va être bon ça. Comment ça finit ? Il me semble qu'il y a une saison 3 de free cet été aussi. Et moi je suis content. Merci. Sepp. Merci Florent pour ta critique. Sepp tu vas partir au pays de la magie n'est-ce pas ? Et nous parler de l'atelier des sorciers. La magie. Le beau tome effectivement. Alors c'est toujours difficile de critiquer une oeuvre sur un tome 1. C'est même d'ailleurs injuste. Donc en fait je vais plutôt parler parce que voilà le tome 1 fait partie d'un tout. Mais je vais parler surtout d'un ressenti du coup à l'instant T de ce tome 1. Qui est effectivement quelque chose d'assez plaisant. Il faut savoir qu'à la base c'est publié dans le magazine Gekan Morning 2. Un espèce de magazine de Seinen. Je ne sais pas si vous connaissez Furuya un peu. Il est publié. Bon bref c'est de l'Erogoro. Enfin il a fait de l'Erogoro en tout cas. Et donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre que quelque chose d'aussi mignon se trouve dedans. Mais c'est très sympa. Donc je valide le choix entre guillemets. C'est de Kamome Shirahama. Alors j'ai un peu de mal à le prononcer. Mais c'est un peu étrange de l'avoir sur ce type de production. Parce qu'on l'avait vu récemment plutôt sur des couvertures. Des couvertures de comics. De comics tout à fait. Elle avait déjà fait effectivement un manga. Et donc là on la retrouve pour l'Atelier des sorciers. Ca fait très plaisir parce que c'est une mangaka illustratrice. Qui effectivement est jeune et réussit plutôt bien. Et son manga d'ailleurs on en parlera. Et plutôt réussi. Je fais un petit synopsis pour rappeler un petit peu les gens de quoi ça parle. Alors l'Atelier des sorciers raconte l'histoire de Coco. Une jeune fille qui est fascinée par la magie depuis sa tendre enfance. Un beau jour le sorcier kifferait se rend dans la boutique familiale de Coco. Et la jeune fille bien trop curieuse espionne le sorcier. Et découvre la véritable nature de la magie. Se rappelant un livre magique qu'elle avait acheté il y a quelques temps de cela. Elle décide alors aussi de tenter de faire de la magie. Mais patatras ! Ca dérape et la jeune sorcière en herbe pétrifie sa maman. Pierre Bellemare c'est fantastique j'adore ! On dirait Magical Doremi en fait. Mais du coup ça m'évoque un petit peu fou métal effectivement. Ou dans Neguima je sais plus trop. Bah oui ! Non pas du tout en fait. Non pas dans Neguima. C'est marqué sur ma relance. Je suis désolé. Le début de Neguima il y a une histoire de pétrification de la famille. Bref. Alors pas tout à fait. Donc on se retrouve contraint. Enfin Coco se retrouve plutôt contraint de devenir disciple de Kifferait. Mais cette faveur en fait qu'accorde le sorcier à notre héroïne cache finalement quelque chose d'un peu plus sombre. Alors ce qui va être intéressant c'est de parler du trait de la dessinatrice qui s'inscrit véritablement dans celui de Kaoru Mori ou encore de Kore Yamazaki. Donc Kaoru Mori on la connaît pour notamment Bright Story. Son excellent Bright Story. Alors il y avait aussi Emma qui est aussi excellente que je conseille à fond. Et évidemment Kore Yamazaki c'est comme on en a parlé plus tôt. Le magicien et la sorcière j'ai oublié le nom. The Ancient Magus Bride. The Ancient Magus Bride. The Ancient Magus Bride. Merci. Donc voilà un excellent manga que je conseille évidemment encore une fois. On en avait parlé. Donc il y a beaucoup d'attention qui sont portées sur les décors et les costumes des personnages. Alors il y a de très jolis drapés. Ça rend vraiment le dessin très délicieux à regarder. Je vous remonte un petit peu la couverture pour ceux qui ne voient pas. C'est les jolies décors, enfin les jolies vestes de nos magiciennes. Il y a une forte attention qui est portée sur les visages. Alors c'est comme je l'ai dit comme dans le trait de Kaoru Mori. On sent bien le volume des joues. On sent la rondeur du faciès. Et l'accumulation de petits traits au niveau des yeux permet de finalement bien faire ressortir l'émerveillement des personnages. Et ça guide finalement les lecteurs vers ces petits réservoirs d'émotions que sont les yeux. Alors tout cela s'accorde parfaitement avec l'intention que revêt l'oeuvre. A savoir de faire ressortir l'émerveillement et la découverte d'un monde magique. Car ici en fait on pourrait se rappeler du même émerveillement qu'on avait face à Harry Potter 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du moment où Harry découvre tous ces petits endroits magiques. C'est assez, je ne sais pas, il y a ce petit bouillonnement en toit qui dit ah trop cool une petite baguette par-ci par-là. Les grands esprits se rencontrent, j'ai donc choisi la bonne musique pour cette critique. Exactement. Et donc la sensibilité dont fait preuve la mangaka emmène le lecteur dans un monde délicat, à l'univers riche où chaque élément de cet univers semble respecter l'intention de l'oeuvre originale et des intrigues qui sont d'ailleurs plus que développées. Parce que oui, dès ce premier tome on peut observer trois niveaux d'intrigues. Une trame principale donc retransformer sa maman en normale quoi, entre guillemets, qu'elle puisse être normale. Une trame de fond qui cache de grands secrets dans l'organisation du monde magique. Je n'en dis pas plus parce que sinon après je vous spoil complètement le tome. Ce qui ne serait pas très sympa. Ce qui ne serait pas très sympa. Et une trame secondaire entre guillemets qui encourage à acheter le tome suivant et je ne vais pas en révéler plus mais c'est sur le passé du personnage. Donc voilà, pas mal de choses effectivement. Ca veut donc dire qu'il y a matière à développer et qu'est-ce qui peut bien se cacher ? Tu le disais tout à l'heure, derrière cette vraie nature de la magie. Et bien effectivement, spoiler alert, au milieu du premier chapitre on apprend que la magie passe par le dessin. Et le dessin de Pentacle notamment. Et il n'en fallait pas plus pour comprendre l'analogie qui en est faite avec le métier d'artiste. On apprend évidemment qu'il fut un temps cette magie mal utilisée et donc désormais réservée aux sorciers. Et que les temps ont changé. Et que notamment l'apprentissage du dessin permet l'apprentissage de la magie. Donc on voit finalement que plus tu dessines bien, plus la magie opère, plus la magie au pire, plus les sorts sont beaux, plus tu peux faire des sorts puissants. Et voilà, couplé avec ce joli parallèle avec l'artiste, on a finalement un manga qui nous rappelle que pour apprendre à faire quelque chose, il faut passer par des étapes, des étapes où parfois on n'est pas forcément content de son travail. Et d'ailleurs je crois qu'ici qu'on a deux magiciens qui seraient ravis ensuite de nous émerveiller avec eux. Qu'il est gentil. Vole moi ma transition d'entier. Du coup effectivement, merci beaucoup pour cette critique Seb. C'est vrai que c'est une série assez inhabituelle parce que c'est une japonaise qui me vient du monde des comics. Avec un trait plutôt très 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 détaillé. Un petit character book plutôt sympathique d'ailleurs. Qui va avec effectivement l'édition collector. Qui va avec l'édition collector, c'est édité chez Pika Editions. Séverine, Thomas est-ce que vous connaissiez cette série ? Pas du tout. Pas du tout ? C'est un peu nouveau aussi. C'est nouveau et des mangas, il y en a quand même beaucoup qui sortent. C'est difficile quand même de suivre. C'est un sacré facteur. Effectivement, mais du coup cette autrice tu la connaissais un petit peu ou pas ? Parce que c'est vrai que c'est plutôt distingué dans le monde des comics, pas trop dans le manga. Ça m'intrigue justement, ce que tu dis là sur le fait qu'elle ait travaillé sur des comics. J'aimerais en savoir plus. Ça se voit un petit peu dans son trait qui est un petit peu plus exotique je dirais que ce qu'on a l'habitude. Tu peux peut-être laisser Thomas feuilleter. Avec plaisir. Et Seb c'est une série en cours ? En cours. En cours c'est le premier tome. Ouais mais au Japon c'est en cours aussi ? Encore en cours. D'accord. C'est encore en cours donc il y a une bonne marge donc allez-y surtout. Séverine ? Moi je l'avais noté parce que j'avais lu j'achète à Newland. Donc voilà parce que j'ai pas le temps de lire tout ce qui sort et c'est pas mal. Ils ont parlé, ils avaient fait une petite page et ils parlaient de l'artiste et de ce manga. Voilà l'atelier des sorcières. Et puis en même temps j'étais curieuse parce que bon moi je suis pas forcément une fan d'Harry Potter mais je suis une fan de Little Witch Academia. Ah. Voilà et dans l'article ils disaient qu'il y avait des... Similitudes ? Merci pour le mot. Voilà donc je suis curieux je vais aller voir. Voilà et je le trouvais joli effectivement. Le synopsis ça fait un petit peu Little Witch Academia. Damien pourra nous en parler ça. Magical Doremi. C'est un petit mélange de tout quoi. Il y a un peu. Alors Mafoba nous dit qu'il connaît l'autrice. Elle a fait quelques comics indés sympas à la fin des années 90 donc elle en est pas à son coup d'essai visiblement. Oui mais c'était non publié officiellement je crois. Ou je sais plus. Ça circule sous le manteau. Ça peut se trouver. Si on a fait le tour de ces deux critiques je propose qu'on referme cette case. Pendant que Thomas feuillette d'un air très concentré. Il y a un côté gravure en fait. Oui. C'est vraiment très beau. Et on a Mafoba qui rétorque Little Witch Academia strictement supérieur à Harry Potter sur mon infini plus infini. On discutera pendant la pause musicale. Et la pause musicale Thomas pas n'importe laquelle car il s'agit de l'opening de Basquash. Ah. Voilà. L'opening 2 de Basquash No Limits. On espère que ce sera le mot d'ordre du débat qui se tiendra juste après. On se retrouve à tout de suite. De retour dans Hyperlink. Seb toujours ambiancé par ça. Moi aussi. Moi aussi. Tout le monde ambiancé c'est bien. Ambiancé toujours avec Thomas Romain et Séverine Varlet. Est-ce que vous êtes ambiancé ? Je suis ambiancé. N'hésitez pas. Apparemment. Apparemment. Nickel. Bah les avis c'est parti pour le débat. IDB La Réal on se réveille. De toute façon ça sert à rien de discuter avec toi. T'as toujours raison. Si. Ça sert de discuter que c'est toi qui as toujours raison. C'est parti donc pour ce deuxième débat, ce deuxième épisode. Notre exploration des synergies possibles entre les animations françaises et japonaises. On va peut-être commencer par peut-être réintroduire la Forensourcing Connection pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode 40 de Hyperlink qu'on avait déjà consacré. Malheur à eux. Malheur à eux évidemment mais le replay est là pour ça j'ai envie de dire. Abonnez-vous. Donc Séverine, Thomas voilà Forensourcing Connection. Présentez-nous peut-être un petit peu l'initiative. Qui est à l'initiative de ça et voilà le bilan de l'action au bout de deux ans. Vous l'avez en face de vous. Bah oui justement. C'était une question très hypocrite. Je me permets de prendre la parole. Vas-y je te la donne. Je vais vous expliquer alors qu'au Japon qui est un grand pays d'animation. Il y a énormément de travail, il y a énormément de studios. Et il y a aussi beaucoup de petits français qui rêvent de travailler là-bas. Et moi c'était mon cas il y a 15 ans. J'ai eu la chance de partir en 2003 pour travailler au Japon. J'y suis depuis. Et autour de moi et d'ailleurs autour de Christophe Hera, Eddy Meung, Anislas Brunet et quelques autres. En fait je ne suis pas parti seul. En 2003 on était 4-5 à partir. Et la communauté a grossi petit à petit au fur et à mesure des années. Et on a décidé il y a deux ans de créer une sorte de bannière. Et pour se rassembler dessous. Pour pouvoir communiquer autour des débouchés qu'offre le secteur de l'animation au Japon auprès des français. On a monté un site internet. On a monté une association en France. C'est Séverine qui s'est démenée pour que ça se fasse. Et on fait des interventions dans des conventions comme Japan Expo. On passe dans des écoles d'anim pour expliquer aux étudiants comment ça se passe au Japon. On fait des petites choses comme ça. Et puis on a notre réunion mensuelle à Tokyo. Où on se retrouve autour d'une table pour discuter de comment ça se passe pour chacun d'entre nous dans le secteur. Puisqu'on ne travaille pas tous au même endroit. Donc ça nous permet de garder le lien. Et on a toujours un petit Skype aussi d'allumé pour parler aux français. Parce qu'il y a aussi aux français qui sont en France. Les français de France comme Séverine. Et pour faire le point parce qu'on travaille aussi. Il y en a qui partent, qui reviennent. On essaie en France aussi de développer des techniques qu'on a appris au Japon. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc on essaie de faire toutes ces petites choses dans cette association. Très bien. Donc du coup en fait vous êtes à mi-chemin entre l'éducation. C'est-à-dire que vous intervenez dans des écoles également. Dans des conventions évidemment. Vous serez à Jonetsu. C'est ça ? Tout à fait. Pas moi mais on sera quelques membres de notre association. Ils seront. Séverine tu y seras ? Juste de passage pour voir. En fait on nous a demandé des visuels d'animé. Pour faire des panneaux énormes. Pour expliquer qu'est-ce que l'animation. Comment fabrique un dessin animé au Japon. Donc la Flansujine a donné un peu ses docs. Quelques plans d'animes. Quelques décors. Et donc voilà. Et là-bas par contre on aura Stanislas Brunet. Le samedi à midi. Je fais de la pub pour lui. Voilà. Donc on va aller le voir. Et le dimanche on aura Yukio Takatsu-san. Qui est un japonais qui voulait travailler en France. Et qui est venu en France par le biais de Yapiko. Donc voilà. Alors c'est plus rare d'avoir des japonais qui font le chemin inverse. Il y en a quand même quelques ans et on est en contact avec eux. D'accord. Vous assurez la passation dans les deux sens. Tout à fait. D'accord. Très bien. Des hyperliens. Des hyperliens. Mon dieu à la confluence des influences. Oh là là. Du coup peut-être on va revenir sur ton parcours. Effectivement. Est-ce que tu avais voulu faire de l'animation franco-japonaise dès le départ ? Je voulais faire de l'animation. Et j'ai eu une grosse claque quand j'étudiais l'animation. C'était fin des années 90. En voyant les films par exemple Ghost in the Shell. Ça m'a mis une grosse claque. Ah bien sûr. Au cinéma. Bon les films du studio Ghibli qu'on a découvert parce que jusqu'avant la fin des années 90 par exemple le nom de Hayao Miyazaki était tellement connu. Bref. Et je me suis dit bon c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a des films d'une maîtrise, d'une virtuosité incroyable. Et pour un public qui ne prend pas le spectateur pour un imbécile. Et puis surtout pour un... Ça balance. Non non mais c'est à dire que l'animation au Japon c'est pas que pour enfants. Oui c'est sérieux. Et ça dans les autres pays c'est très rare quoi. Au Japon il y a un vrai marché qui est très divers et qui n'existe pas ailleurs. Bref ils font plein de trucs super cool et moi j'ai envie d'y aller tout simplement. Et donc à partir de là effectivement c'est là que tu t'es lancé dans Code Lyoko. Tu t'es lancé dans Omban. Alors Code Lyoko c'est un projet que j'ai développé avant de partir au Japon. En 2003 c'est ça ? Plutôt ou plutôt encore ? Je suis parti en 2003 donc c'est inspiré du film de fin d'études que j'avais fait à Gobelin. D'accord. Donc c'était en 2000. Il y a une boîte qui nous a contacté. Donc Tania Palumbo et moi Tania Palumbo qui est la co-créatrice. Ils nous ont dit on aime bien vos personnages, ils ne voulaient pas faire une série avec nous. On a développé cette idée Code Lyoko. Mais alors moi j'ai pas travaillé directement sur la production parce qu'à ce moment là je partais au Japon. D'accord. Donc j'ai juste développé le projet. Je l'ai mené jusqu'à un certain point et après il y a une équipe qui a pris le relais pour produire la série. Et puis après il y a eu Auban. Et puis il y a eu satélite aussi. Et Auban Star&Sers qui est le projet qui m'a donné l'opportunité de partir. C'est une coproduction franco-japonaise. J'ai pris ma valise en aller-retour à les simples Tokyo et j'y suis depuis 2003. Donc j'ai co-réalisé la série et j'étais directeur artistique dessus. J'ai créé des personnages etc. Tout à fait. Seb, il me semble que ça a ressuscité un petit éveil chez toi. Evidemment. Auban, malgré que sa diffusion en France n'a pas été tip top. On a pu le voir notamment Jetix il me semble diffuser. C'était l'époque où France 2 le matin. France 3. C'était l'époque où France 3 cherchait un petit peu une nouvelle identité pour sa case jeunesse. Exactement. C'était un peu compliqué. Du coup c'est surtout après qu'on a revu ça quand on a vu quelques épisodes. C'est typiquement le genre d'aimer tu te dis mais attends mais j'avais vu cet épisode. Ah bah tu te retapes la série et ensuite tu te rends compte que tu peux voir ensuite la série par DVD. J'étais pas en France à ce moment là donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais apparemment il y a quelques épisodes qui n'étaient pas diffusés dans l'ordre. Ce qui est un petit peu gênant pour ce type de série. Ah oui totalement. Moi je regardais hein. Je devais peut-être être dans l'épisode. Non non je regardais aussi. Ah bon d'accord. Ça arrive souvent les épisodes pas diffusés dans l'ordre. C'est souvent les chaînes françaises depuis peu maintenant respectent mais avant respectaient pas trop l'ordre. Parce qu'en France on produit pas des séries à suite. C'est vraiment les chaînes ont l'habitude d'avoir des séries avec des épisodes complètement indépendants qu'elles peuvent diffuser, rediffuser dans n'importe quel ordre. Les chaînes françaises veulent du one shot. C'est pas un problème c'est ce qu'on rêve mais Aubin Star Racer était feuilletonnant. Donc ils ont pas cherché à savoir s'il fallait mettre l'épisode 1 d'abord ou le 2. C'était fini. On diffuse et voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça a pas eu un succès. Et que le succès a été après avec la sortie du DVD où là je sais que ça a vendu beaucoup. Puisqu'au final là on pouvait se poser et bien regarder. Et puis il y a eu également, vas-y pardon Titouan. Moi j'ai des souvenirs, je me suis fait spoil par la chaîne quoi. Genre je fais mais qu'est-ce qu'il se passe et tout. Et en fait il y avait vraiment des bonds dans le temps assez... Et puis il y avait des... Et puis après il revenait un peu avant. C'est le sketch de cas d'Olivier. Tu sais le montage est-il important dans un film ? On embrasse Gabriel qui vient d'arriver dans la cabine effectivement. On embrasse également Alexandre Gomez. On a oublié de le citer au tout début du débat. D'OLM Studio qui n'a pas pu se libérer pour une interview avec nous. Qu'on embrasse très fort quand même. Il travaille sur Pokémon en ce moment le prochain long métrage. Regardez le, le trailer est très très joli. Mais effectivement ouais... Non il faut qu'on avance je suis désolé. Partons au Japon avec donc Satellite. Et ta rencontre avec Shoji Kawamori justement. Là tu as pu commencer réellement à rentrer dans le circuit japonais. Absolument. Suite à Auburn Star Rester j'ai souhaité rester au Japon. Et là j'ai croisé le chemin de... Pas tout de suite de Shoji Kawamori mais j'ai commencé à travailler pour le studio Satellite. Et puis au bout d'un an moi j'avais envie de faire un projet autour du basket. Et j'ai par je sais pas quel hasard en fait le projet, le dossier est arrivé entre les mains de Shoji Kawamori. Qui a été hyper intéressé par l'univers que j'ai essayé de développer à ce moment là. Et qui m'a proposé de collaborer avec lui pour créer une série. Donc il est devenu Basquash. Et sa condition c'était de... Il fallait absolument mettre des robots dans la série. Ce qui n'était pas le concept de base. Et bon pourquoi pas moi je suis ouvert à toutes les folies. Tu vois surtout si c'est avec Shoji Kawamori. Et donc on a fait ça. Il m'a demandé de designer les robots. Donc ça c'était aussi ma première expérience en tant que méca designer. Et on a fait une série qui était je pense un peu trop tôt. Parce qu'il n'y avait pas encore les sites de streaming. Comme Netflix, Crunchyroll. Pour pouvoir la regarder dans de bonnes conditions à l'étranger. Mais c'était une super expérience. Et d'ailleurs c'était vraiment... Là on est passé à la vitesse supérieure. Parce que j'avais fait venir une dizaine de français pour travailler sur le projet à Tokyo pendant la production. Pour réussir à capter un style un peu particulier pour l'univers et les décors notamment. C'est exactement. C'est fou parce que ça se ressent vraiment en fait. C'est ce que je disais à Karel avant l'émission. C'est qu'on voit vraiment que même dans Auban on sent ce lien de quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voit dans la japanisme. Surtout à cette époque là où c'était vraiment très formaté en termes de chara-design, de décors. Là ça apportait vraiment quelque chose de très nouveau par rapport à ce qu'on voyait. Et après bon c'est sûr que des mecha qui jouent au basket c'est encore plus nouveau. C'est real style meets Space Jam en fait. Un peu. Ouais c'est ça. Je ne sais pas si Damien a notamment lui une petite expérience par rapport à Basquash. J'ai pas de payant parce qu'en fait Basquash toujours pas sorti chez nous. Et j'attends. Elle est sortie en Allemagne. En d'abord elle vaut une fortune. Mais par contre on a toujours pas de Basquash. Même pas sur Netflix d'ailleurs. Ça serait bien de leur en parler. Ça serait bien. Bah voilà. C'est fait. Le rendez-vous est pris. Un grand pas à faire. Va falloir que je devienne extrêmement célèbre pour qu'ils ressortent un peu les trucs collector. Mais bon on va garder la foi. Ils ressortent des séries hein. Netflix donc qui sait ? Il y en a tellement aussi c'est incroyable. Déjà en début d'année on a quand même eu la rediffusion de Oban. Quasiment 10 ans après sur la chaîne manga. On a fait un remaster. Un remaster 16 neuvième. HD. Ouais ouais. Avec le Blu-ray qui arrive. Bah j'espère. Ouais. On croise les doigts. On est tous là. Tout le monde se lève. Effectivement mais du coup quand tu es arrivé au Japon est-ce que ce changement d'environnement de travail ça s'est ressenti avec donc les 10 personnes qui sont parties avec toi. Il y a eu un temps d'acclimatation comment ça s'est passé ? Le truc c'est que moi j'étais quasiment vierge de toute expérience professionnelle parce que je suis parti très vite après la fin de mes études. Donc j'avais pas eu le temps vraiment d'expérimenter et de connaître comment on faisait l'animation en France. Je suis parti tout de suite. Donc j'ai pu m'intégrer finalement je pense très facilement. Et puis on était à fond parce que c'était notre projet Oban Stars. Enfin c'était la folie quoi. De se dire voilà on a fait notre projet. On était trois à bosser dans un appart à Paris. Et tout d'un coup on part à Tokyo bosser dans un studio d'animation avec des réalisateurs, des animateurs japonais. C'était assez fou et on bossait comme des fous quoi. Et toi Séverine tu es arrivée au Japon, tu as mis les pieds au Japon à quelle date à peu près ? Oh là ! Je sais pas. Pour savoir si vous avez eu des expériences un peu similaires ou pas. En fait moi pas du tout. Moi le Japon est mon pays de coeur donc voilà je suis une fan d'animé. C'est le job que je voulais faire et mon rêve c'était de travailler au Japon. Donc moi j'y étais plusieurs fois en vacances mais pas dans le biais du travail. D'accord. Et c'est en fait Eddie Mémon qu'on s'est connu à Marathon en 2001 sur la série Martin Mystère. Voilà. Et qui après lui qui est parti en même temps que Thomas en 2003 au Japon. Et puis avec le temps on était toujours en contact, j'allais le voir et tout. Et puis à un moment il me dit ça te dirait pas qu'on monte notre boîte et une boîte franco-japonaise quoi. Parce que il y a quoi faire. Donc là j'ai fait. Comme je peux pas partir au Japon bah banco. Voilà. Donc c'est comme ça un peu que je suis arrivée on va dire dans le milieu. Mais toi t'es côté France justement elle est côté français de cette société franco-japonaise. Ouais. Et c'est pas compliqué justement parce que moi dans mon entreprise on travaille étroitement avec des studios à Miami. Et déjà bah à chaque fois on perd des journées, des demi-journées de travail juste pour attendre d'être tous ensemble levés en fait. Et est-ce que c'est pas justement difficile sur des petites choses comme ça toutes simples bah par exemple là il est trop tard chez eux. Et pour communiquer pour travailler efficacement. Est-ce que vous en sortez plutôt. Alors l'expérience que j'ai sur Urban Star Racer c'est que on travaille, la 3D était faite en France. Et en fait au Japon on est décalé. C'est-à-dire qu'on travaille jusqu'à, on se lève tard, on commence à travailler tard et on se couche tard. Ce qui fait qu'en fait ça correspondait à peu près voire même je travaillais plus tard que les français avec même avec 8h d'avance. Là il est minuit et demi au Japon il me semble voilà d'ailleurs. Si vous nous suivez depuis le Japon. Au final pas de problème donc c'est plutôt bien. En fait c'est assez pratique parce que on a 8h d'avance au Japon donc on a déjà une bonne journée de travail. On enchaîne en fait ce qui fait que ça peut ça peut tourner un peu comme ça. On n'a pas besoin de travailler en même temps mais on peut se filer les informations et avancer finalement assez bien. Et puis après c'est question aussi d'organisation et de gestion. Oui surtout. Quand tu le sais que tu dois préparer ta réunion tout le monde s'organise de chaque côté voilà pour parler du projet. Et alors avant de refermer cette première partie je voulais poser une question. Est-ce que en tant que designer, en tant que directeur artistique, comment est-ce que tu travailles avec les narrateurs justement parce que l'environnement doit porter un peu une histoire aussi. Oui. Est-ce que le fait d'être spécialisé là-dedans, ça correspondait à ce que tu voulais faire, ta manière de raconter des histoires ? Sur les décors ? Sur les décors oui. En fait non, c'est un peu par hasard qu'on m'a demandé de faire des décors. J'aimais bien ça mais ce n'était pas ma spécialité à la base. Sur Urban j'étais plus sur les personnages. Mais il y avait beaucoup de travail à ce niveau-là. Et il faut dire aussi que c'est très difficile pour les français de travailler sur les personnages. Parce qu'il faut vraiment rentrer dans le style à la perfection de ce qu'attendent les japonais et les fans japonais. Donc c'est très dur et c'est plus facile en fait de trouver du boulot dans les décors. Après, quand je suis amené à travailler sur une série, je travaille de très près avec un réalisateur japonais. On fait des réunions, ils me demandent exactement ce qu'ils veulent. Je m'adapte à leurs souhaits, il n'y a pas vraiment de soucis. Après bon, il faut parler japonais aussi parce qu'ils ne sont pas bilingues français, anglais, japonais malheureusement. Donc il y a quand même une barrière de la langue à faire tomber. Mais après ils sont hyper contents d'avoir des artistes étrangers qui apportent un peu leur savoir-faire, leur culture. Donc ça se passe bien. Parfait, on va peut-être parler un petit peu de ton livre. Il serait temps avant de passer à la pause musicale. Très de famille, d'où est venue cette idée en fait ? Ce sont tes Itsuki et Rionosuke qui ont l'idée en premier ? Non, j'ai effectivement deux fils de 9 et 11 ans. Moi je travaille dans l'animation, c'est la première fois que je sors un livre. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça, assez inattendu. C'est une aventure qui a commencé, qui a débuté sur les réseaux sociaux. Tout simplement, moi en tombant sur leurs dessins un jour, notamment les dessins de Rionosuke, le plus grand. C'est le premier qui est dans le livre. J'ai trouvé qu'il avait quelque chose de spécial. Un certain, une certaine, ça c'est le deuxième. C'était celui-là. Une certaine simplicité, c'est une sorte de monstre, de cyclope. Mais des choix très clairs en fait dans le design. Moi, avec mon œil de designer, ça m'a tout de suite interpellé. Et j'ai eu envie de le redessiner. Voir ce que ça pourrait le faire en le mettant un peu plus, en lui donnant un peu plus de volume. Evidemment. Et j'ai commencé comme ça. Après, j'ai travaillé sur le dessin de Ditsky et c'était hyper fun à faire. C'était un bon challenge en tant que dessinateur. Eux, ils adoraient voir le résultat. Et ça donne des personnages assez surprenants. Avec des idées que je pense qu'un adulte aurait difficilement pu avoir. Et sur les réseaux sociaux, ça a cartonné. Les dessins ont fait le tour du monde. Donc, on a continué un par semaine. Entre temps, l'éditeur Kurokawa m'a contacté en me disant ça serait une bonne idée pour faire un beau livre. Donc, on a commencé à discuter. Après, j'ai fait mon compte Instagram pour continuer à développer la communauté. Et puis, l'été dernier, j'ai lancé une chaîne YouTube aussi où je me montre en train de dessiner. J'explique plein de trucs sur comment j'approche le design, le travail de design, comment je réalise l'illustration techniquement. Et voilà, c'est un projet qui a pris une grosse ampleur. Et là, qui se concrétise par la sortie du livre qui est sorti tout récemment. Et alors, il faut dire une chose, c'est qu'il me semble que c'est l'aîné qui veut faire une école d'art après pour se lancer dans l'animation. Alors récemment, effectivement, on lui a posé la question. Il a formé le souhait, j'aimerais travailler dans l'animation comme papa et tout. Donc, ouais, ça fait plaisir. Après, je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, là, pour l'instant, on s'éclate bien et on continue sur ce projet. À quoi une série ? Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que tu aimerais en faire quelque chose de plus ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai bien vu, jusqu'à présent, j'ai une carrière dans l'animation quand même. J'avais pas mal de gens qui me suivaient déjà sur les réseaux sociaux. Quand on a commencé à faire les bouquins, ça a explosé. Parce que là, je me suis rendu compte que je touchais un nouveau public beaucoup plus large. Donc, en tant que moi, créateur, je me suis dit, attends, grâce à un projet comme ça, je vais toucher beaucoup plus de gens. Donc, ça m'intéresse. Forcément. Personne ne m'a dit, il faut que tu restes absolument dans le domaine de l'animation. Donc là, cette expérience dans l'édition, là, je sens que déjà, en tant que créateur, je touche beaucoup plus large. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce projet et les personnages que nous avons créés. Je pense, je commence à réfléchir. Tiens, ben, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces univers, ces personnages. Pourquoi pas un dessin animé, un jeu vidéo, un jeu de cartes, quelque chose. En tout cas, je vais commencer à réfléchir un peu plus sérieusement. Un jeu de cartes, ça pourrait être pas mal. Un jeu de cette famille. Oui, je dis cette famille, c'est rigolo. Oui, Damien, excuse-moi. Ah non, moi, je veux bien animer, clairement. Envoyer des sous. Alors, ça coûte assez cher, effectivement. Là, il faut plusieurs millions d'euros. Il faut faire un Kickstarter. Un Ulule, un Ulule. Alors, le financement participatif, c'est super intéressant, mais il faut savoir quand même que c'est quasiment impossible de financer une série complète. On va l'entendre avec ça. Par contre, un ou deux épisodes, ça, c'est jouable. Mais plus, je pense que c'est pas vraiment réalisable. On est obligé de passer quand même par des méthodes traditionnelles de financement pour faire ça. C'est plus, ça montre l'envie des gens. Oui, oui, et ça peut... Moi, je pense que ça doit pas être évident, parce que, enfin, quand tu vois qu'Iriet, le réalisateur de FMA, il a pas réussi à faire son Halloween Pajama. Enfin, voilà. Ouais, mais il a... Je pense qu'il a pas assez bien communiqué sur son projet. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il a une bonne réputation dans le secteur, mais je pense qu'il a pas encore assez de... Il a pas créé une communauté assez forte avant de lancer son projet. Exactement. Le problème aussi, c'est que souvent, les gens oublient sur Kickstarter. On fait pas une campagne sur un nom, en fait. Il faut déjà montrer des choses. Il faut déjà faire un petit proto, quelques images, je sais pas, une vidéo de deux minutes ou quelque chose à montrer. C'est vrai. Pour que ça puisse attirer les gens qui connaissent pas forcément, justement, la personne. Oh, tu sais, il y avait pas de vidéo pour Shenmoo 3. Il y avait Yu Suzuki sur la scène du PlayStation Experience, c'est tout. Tout à fait. On va refermer cette première partie. Merci, évidemment, pour ce bouquin qui est vraiment super beau. Je trouve ça super bien. C'est incroyable. On peut montrer encore quelques images comme ça. J'étais pas au courant. Je trouve ça génial. Mais pour le coup, effectivement, on vous souhaite de faire grossir cet univers. Parce qu'on voit, en plus, il y a des petits personnages qui interagissent les uns avec les autres. Il y a tout un lore qui commence à se mettre en place. C'est ça. Il y a différents personnages qui pourraient aller tous dans le même univers, en fait. Ça serait intéressant. On s'écoute Can't Feel My Face de The Weeknd. N'hésitez pas à poser vos questions et à en préparer de nouvelles pour la deuxième partie du débat. On va plutôt se pencher sur les questions de production, des questions de financement. Comment est-ce que les Français peuvent travailler avec les Japonais, les uns finançant les autres ? Et vice et versa. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail des deux pixels, effectivement. On a une question sur le chat avant d'entamer la deuxième partie du débat. de MxLKiloWS. Désolé, c'est un petit peu LKilos. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a du taf au Japon en animation 3D ou si la majorité est en 2D et s'il est possible de correctement en vivre. Tu veux répondre, je réponds ? Vas-y, réponds. Alors, oui, il y a du taf en 3D. Je dirais même, c'est peut-être à la limite même plus facile peut-être d'aborder, de trouver du travail dans ce domaine. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par la phase dessin où il faut vraiment coller à ce que font les Japonais. On peut être animateur 3D, faire du modeling, etc. Et pour en vivre, oui, on peut en vivre, mais les conditions de travail sont quand même assez difficiles. Les salaires, globalement, plus bas que dans les autres pays, France, Etats-Unis. Et puis, ça dépend vachement de la compétence de la personne. Parce que tu peux négocier des bons salaires, des salaires convenables, mais il faut quand même montrer que tu en es un peu sous la pédale. Effectivement, je pense que c'est un bon conseil. On va peut-être avancer dans la deuxième partie, il me semble, Seb, que tu voulais aborder. Oui, la question, avant tout, on va passer rapidement sur l'histoire des publics visés dans les relations franco-japonaises. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la question du format feuilletonant, épisodique, etc. Voilà, mais pour parler notamment des différentes sorties qu'il va y avoir, et notamment celle de Radiant. Et notamment, justement, que Radiant, c'est fait par un français, Tony Valente. Tony Valente, effectivement. On dit Valente ou on dit Valente ? Ah, bonne question. Bonne question. Moi, je dis Valente. Avec Daniel, on disait Valente, mais... Bon, moi, je dis Valente. Moi, je dis Tony Valente. Valente. Valente, très bien. On va dire Valente à la française. Et donc, du coup, ouais, pareil, ça permet de faire connaître, effectivement, peut-être... Enfin, de créer un espèce de mixage, mais c'est un peu spécial, parce que Radiant, il ne faut pas l'oublier que c'est quand même très... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des planches ou s'il y avait lu le manga, le mantra. J'ai feuilleté. C'est quand même très japonais. Enfin, on s'y tromperait, vraiment. Donc, en termes de mixage, on n'est pas sur une série où on a une vraie touche, je dirais, française dans l'esthétique purement. Enfin, en tout cas, extrêmement visible. Ça sera plus du côté du scénario. Peut-être dans le bagage référentiel, dans des aimants de décors ou de l'or, etc. Ça sera exactement plus dans ce chose-là. Mais ce que je veux dire, dans le style même du dessin, on est... Même s'il y a toujours, effectivement, des petites références, bon, c'est pas... Une personne qui ne connaît pas très bien les mangas et qui lirait, par exemple, le manga de Tony Valente, il pourrait se tromper. C'est vrai que c'est un bon point de départ, effectivement, parce que... Oui, Thomas, tu vas. Ce qui s'est passé, c'est que c'est les producteurs de la NHK qui regardent les mangas qui sortent. Radeon est disponible au Japon en version japonaise. Le producteur n'a pas pris parce que c'était français. Il aimait bien les dessins de l'histoire. Il ne savait pas que c'était français. Il pensait que c'était japonais. Enfin, c'est ça, en fait, l'histoire. Donc, ils se sont dit, ça, ça va être bien pour le public japonais. Puis, c'est après qu'il a compris que ce n'était pas un manga japonais, en fait. Comme quoi... Et du coup, c'est quoi le réel problème du fait que ce soit français ? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est parce que du coup, ils ne l'ont pas pris. Non, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est une jurisprudence un petit peu. Une série créée en France se fasse produire en adaptation animée au Japon. C'est peut-être, voilà, le début d'une grande histoire. D'habitude, c'est complètement l'inverse. C'est quand même un des... C'est le premier. Je crois que c'est le premier manga, entre guillemets, français, que les japonais ont pris sur leur territoire et qu'ils vont en faire un animé. C'est la première. Oui. C'est la première fois. Donc, c'est vraiment... Exceptionnel. Bravo. Félicitations au franchise. D'autant plus exceptionnel que sur le chat, on a Quaternum qui nous dit « Les problématiques liées à l'animation franco-jap me rappellent grave le projet échoué de sortir une série d'offus franco-japonaises avec l'équipe de Choi et Yuwasa qui s'est terminée en différents créatifs. Enfin, on n'a jamais eu d'explication pour ça, malheureusement. Donc, ma question, c'est deux points. Il y a déjà eu ce genre de différents créatifs entre français et japonais, pour l'interrogation ? » On a combien d'heures, là, devant nous ? Séverine, peut-être ? Non, mais c'est compliqué parce que Thomas et moi, on connaît très bien cette histoire-là. Parce que Thomas connaît un peu mieux que moi, Yuwasa-san et Hoon Young. Donc, voilà, c'est compliqué de l'expliquer, voilà. Parce qu'effectivement, comme dit Thomas, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est qu'il y a eu des différences. C'était en Kama, Japon, et entre la production, la team, savoir s'ils avaient... À la base, je pense que le gros problème, c'était un manque de communication. Il faut vraiment avancer étape par étape, bien communiquer tout le temps. Si on veut avancer main dans la main avec des japonais, c'est pas la même culture. Des fois, on a l'impression de parler la même chose, on parle pas de la même chose, on n'a pas la même vision. Donc, je pense que c'était probablement un manque de communication sur le projet et de vision claire au départ, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et avant de donner la parole à Florent, je voulais, pour approfondir ce sujet, est-ce que c'est un petit peu ça qui aurait fait perdre du temps à Ankama, Japon, justement ? Qui a fait échouer peut-être le projet ? Il y a eu beaucoup de paramètres. Oui, il y en a eu beaucoup et c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas tous les tenants et les ados. Il y a eu aussi les aboutissements. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup de problèmes de communication. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que quand on arrive au Japon, ils n'ont pas, je le répète toujours, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont tout ce qu'il faut, voilà. Donc, quand on arrive, il ne faut pas arriver en mode conquérant et en mode sous-traitant. Et je pense qu'il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de confiance, beaucoup d'échanges. Je pense que Thomas le sait mieux que moi. Et c'est ce qu'on fait avec Yapiko. Donc, c'est beaucoup de relationnel, de confiance. Et je pense qu'il y a eu avec Ankama, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des problèmes de communication, de savoir aussi comment mener Ankama Japon. Donc voilà, c'est pour ça que Eun Yang et Yoza-san ont monté Sayon Saru et ça se passe très, très bien aussi. Donc voilà. Il y a eu aussi, c'est assez mal tombé aussi, parce qu'il y a eu la catastrophe du 11 mars 2011. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ça n'arrange pas du tout les choses qui a accéléré un petit peu. Enfin, ça a encore ajouté une couche de problèmes. À Japan Expo, on va peut-être avancer sur la question du financement des projets et des coproductions. À Japan Expo, Masao Maruyama avait dit qu'Emmanuel Macron avait plus de chances de financer l'animation japonaise que le gouvernement japonais lui-même. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas. Voilà, c'est la question. Et pourquoi pas ? Si tu as une start-up d'animation japonaise, c'est bon, tu peux te financer. À partir du moment où on crée des incubateurs pour apprendre les langues étrangères, on peut bien créer un incubateur pour, je ne sais pas, financer des projets d'animation transnationale. Est-ce que ça pourrait se faire ? Malheureusement ou heureusement, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a un organisme qui s'appelle le CNC, le Centre National de la Cibatographie, qui lui finance des productions à condition qu'elles soient suffisamment françaises. Donc on peut jouer, il y a un système de points, si tu fais une coproduction, il faut qu'un certain nombre de tâches soient faites en France ou par des Français pour obtenir du financement et qu'il y ait un financement important. Il faut aussi avoir des chaînes françaises pour avoir un diffuseur français qui investit beaucoup. Et les chaînes françaises ont des obligations d'investissement sur des productions françaises ou européennes. Est-ce que Netflix France est considéré comme un diffuseur français ? Non, non, non. Pour vos demandes de CNC ? Il me semble pas. C'est que c'est en train de changer. L'arrivée de Netflix, The Crunchyroll, on va dire de ce qu'on appelle tout ce qui est VOD, de plateformes simultanées sur Internet, sont en train de faire du mal un peu aussi entre guillemets aux chaînes françaises, puisque les chaînes françaises créent maintenant leur propre chaîne Internet aussi. Il y a eu du contenu, par exemple, du petit contenu qui commence, par exemple, avec Monsieur Flap. Sur Studio 4, oui. Voilà, Studio 4. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, il faut quand même toujours, comme disait Thomas, on est obligé encore de passer par des chaînes. Hormis si Netflix investit complètement et dit, voilà, la série que vous avez me plaît et je l'achète complètement et je suis un contrat où l'include. Et voilà, je vous diffuse entièrement chez vous. Au niveau des demandes au CNC, ce n'est pas pris en compte. Ça commence à se prendre en compte, petit à petit. C'est compliqué, le CNC et Netflix. Ils ne saiment pas trop. Autant, Netflix a l'obligation de produire du contenu français. Bien sûr, mais évidemment. S'ils veulent pouvoir continuer de diffuser en France. C'est ça. Alors, Nickyre dit que Marseille pourrait être un bon début. Sans le chat. Marseille en manga ? Pourquoi pas ? Par contre, je veux que Benoît Majimel, il reprenne son rôle. Il a tellement un bel accent. Majimelu. Mais après, pour finir, c'est qu'aussi, le CNC est lié avec les chaînes. Il faut savoir que l'ancienne présidente de... Oh, je dis l'ancienne, malheureuse. Et encore actuellement, faisait partie du CNC. Voilà. Après, il y a un problème aussi de cible. Les chaînes françaises produisent de l'animation à 99% pour les enfants. Netflix, eux, cible un public plus âgé. Donc, quand tu as un projet, il faut tout de suite... Enfin, tu ne vas pas avoir les mêmes partenaires en fonction de ce que tu veux faire avec ton projet. Donc, c'est tout des montages financiers compliqués. Alors, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis sûrement sur l'artistique. Et puis, donc, obtenir du financement en France pour faire des choses au Japon, là, c'est encore une autre paire de manches. Est-ce que la case plus ultra sur Fuji TV, justement, menée par Otomo et Watanabe, en tout cas pour le lancement, ne serait pas une potentielle ouverture vers une internationalisation, en tout cas dans le champ de représentation déjà de base, et ensuite faire travailler peut-être d'autres personnes sur des nouveaux projets ou pas ? Alors, je pense que oui, parce que c'est des auteurs, des réalisateurs qui ont une aura très importante en Occident. Et je pense que leurs projets vont être suivis de près par le public international. Donc, ça peut offrir de nouveaux débouchés encore plus larges à l'animation japonaise. Donc, il y aurait peut-être une fenêtre là-dessus pour faire des coproductions ou des choses comme ça, faire travailler des Français ? Faire travailler des Français, oui, parce que je peux vous dire qu'il y a des Français qui travaillent sur ces projets déjà. Ah ! Absolument. Ça fait plaisir à entendre. Vivement le trailer ! Moi, j'aurais juste une question par rapport à la question des financements. Il y a aussi une question en France, du changement des habitudes de consommation des spectateurs. Peut-être qu'à notre âge, on ne regarde pas forcément les dessins animés à la télévision. Donc, c'est aussi ça le vrai problème aujourd'hui. C'est que les diffuseurs ne savent pas se placer de toute façon par rapport à notre public. Mais Sébastien, juste pour rebondir, et désolé de te couper. Juste pour rebondir, les enfants maintenant de 4 à 10 ans, je sais, j'ai ma petite nièce maintenant. Ils sont aussi autant que nous sur Netflix et plus devant les chaînes de télé. Je pense que tu ne regardes pas la télé parce que, je suis désolée, mais il n'y a rien à regarder. On est d'accord. C'est la vérité. Je pense que Little Witch Academia, moi, il passe à la télé, je ne regarde pas Netflix. La télé, c'est gratuit. Après, je ne dis pas que Netflix, mais il n'y a pas de contenu. Si c'est pour regarder Dora ou Franklin à la Tortue, je me penne. Surtout qu'on pense que, par rapport à nous, c'est qu'à notre époque, nous, on avait des programmes intéressants à la télé. C'est vrai que maintenant, on ne l'a plus. C'est vraiment pour les très très petits. Justement, la fin de la période de Japan Animation a fait épouvantail à cause des associations de parents qui se sont levées contre les chaînes. C'est un peu aussi, je ne dis pas, c'est un peu aussi de la faute… À Ségolène ? Non, mais… On va le dire. Non, c'est pas… Oui et non. Après, je peux la comprendre aussi. C'est que, je ne dis pas, mais j'ai mangé comme tout le monde qu'elle est le survivant. Et qu'elle est le survivant au Japon, Thomas le dira, il est pour adulte. Oui, ça passe à 22h30. Voilà, il n'est pas diffusé à 16h. Et donc, j'ai envie de dire, dans notre bonheur, le Récré A2 et Club Dorothée ont fait notre bonheur, mais en même temps un peu aussi le malheur d'avoir acheté des gros programmes à succès en pensant que c'était pour les enfants. Et qu'au final, un Saint Seiya ou un Ken le survivant n'est pas pour des enfants, en fait. Voilà. De 8 ans ou de 10 ans. Mais sur un point de vue peut-être plus strictement… Oui, il faut qu'on avance effectivement, c'est peut-être la fin. Mais sur un point de vue strictement économique, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'éclatement des auditoires avec les chaînes câblées qui font aussi qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. On a des parts de marché tellement plus réduites que de dire, voilà, la Japan Animation, ça marche. Ben non, parce que la preuve, il y a plein de chaînes câblées différentes et du coup, c'est que des petites parts juste à poser sur nous autres. Les chaînes câblées ou celles satellites, ça n'a jamais marché, quelle que soit la chaîne, en termes d'audience pure. Ça ne fera jamais des 15% de parts de marché ou quoi de toute façon. Justement. Alors que Netflix, on le voit bien, ils font des séries. Crunchyroll aussi, ils font des choses. ADN, ils font des choses. Et eux, ça marche. Donc, ce n'est pas le support qui est en lien. C'est la volonté politique et budgétaire, j'ai envie de dire monétaire, de vouloir faire de la série animée. C'est ça qui porte un projet en France. Thomas, le mot de la fin avant de donner la parole à Damien. Juste là, on est très resserré sur l'idée, on parle de diffusion, mais il faut savoir que le modèle économique de financement de l'animation repose sur d'autres revenus, notamment la vente de produits dérivés qui est énorme. Donc là, on parle juste de diffuseurs, mais ça va bien au-delà de là. En fait, il faut créer pour chaque série un modèle. Il peut se créer un modèle économique différent qui passe par la vente de différents produits. Adaptation en manga, produits dérivés, etc. Et puis, le financement, comme on le rappelait dernière fois, est totalement différent entre, par exemple, les États-Unis, le Japon et la France. Voilà. Donc, c'est les studios qui achètent au Japon leur grille de programme, alors que nous, c'est l'inverse. Et aux États-Unis, ça se ressemble beaucoup plus à l'européenne, mais c'est encore un peu différent. Donc, voilà. Pour ça, voilà. Damien, peut-être ? Eh bien, je suis d'accord avec ce que dit Pierre sur le chat. C'est-à-dire que je pense que la disparition de la japanimation à la télé, ça vient de la migration des fans d'animation vers Internet, parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'on voulait voir à la télévision. Ce que j'ai vu sur la case, je ne l'ai plus revu après et finalement, j'ai quitté la télé. Oui, notamment l'explosion du fansub au début 2000, etc. Effectivement, c'est un ensemble de facteurs, en fait. Ce n'est pas un seul facteur, c'est plein de facteurs mis ensemble qui ont fait cette disparition et que de toute façon, les producteurs ne s'y intéressent plus. Les chaînes ont des quotas, en fait. Elles ne peuvent pas diffuser beaucoup. Même si elles voulaient, il y a des quotas. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on fait ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut parler aussi d'Avancer et parler de Miraculous Ladybug ? Ah oui, il me semblait effectivement qu'il y avait des choses à dire là-dessus. Thomas ? Oui ? Il me semble que tu avais vu un certain Monsieur Astruc. Oui, c'est un très bon ami. Au sujet de Miraculous Ladybug. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est un succès peut-être de l'animation franco-japonaise ? Alors, franco-japonaise, non. C'est un succès d'animation française. Oui, française. Parce que Toei est impliqué, je pense, dans le financement de la série. Mais finalement, il ne participe pas à la production. D'accord. Il y a eu une phase où il pensait bosser avec Toei, mais ça s'est mal passé. Ça ne s'est pas fait. Donc, finalement, c'est produit complètement en France, en Corée, en Inde, etc. C'est de l'animation française. Un beau succès. Donc, c'est vraiment super. Mais là, je ne pense pas qu'on puisse parler de Japon. Ok. Donc, c'est un succès strictement français, qu'il n'y ait pas de malentendus là-dessus. Tout à fait. À la base, la Toei devait faire les storyboards. Je crois, de mémoire, d'après ce qu'elle m'avait dit Toto. Puisque j'ai bossé avec lui sur ce projet. Et en fait, comme disait Thomas, ce n'est pas très bien passé. Voilà. Problème de communication et d'échange, comme on expliquait avant. Et de techniques de production différentes. Tout à fait. Et donc, oui, c'est une série purement française. Et oui, on peut parler totalement de succès. Parce qu'on connaît très bien Thomas. Et c'est un succès énorme. Puisque je crois qu'à l'épisode de Noël, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait un truc dont plus de 40 ou 45 parts de marché PDA. Donc, c'est un truc énorme. Ah oui, c'est énorme quoi. Voilà. Thomas avec Miraculous tourne autour de 30, 35 à 45 % de parts de marché. Donc, c'est un truc qu'on n'avait pas vu entre guillemets. Puis, le club d'Orotec est à 60 % complet. Donc, c'est un super, c'est un très gros succès. Miraculous Ladybug. Mais en même temps, voilà. C'est normal parce qu'il y a tous les ingrédients pour plaire. Et je vois que ça s'échappe sur la question des quotas qu'on n'aura pas le temps d'aborder. J'en suis désolé. Il faut qu'on referme ce grand débat. Seb ? Mais je voulais juste… Voilà. On peut se donner un peu plus de temps pour avancer. Oui. Mais c'est juste pour parler un petit peu aussi de la question des pipelines de travail. Parce que je pense qu'à mon avis… Bon. Séverine, tu vois la différence peut-être entre la pipeline de travail française et japonaise. Mais comment vous voyez tous les deux cette différence ? Est-ce qu'on est obligé de… Est-ce qu'on peut s'entendre sur nos méthodes de travail entre la France et le Japon ? Ça dépend en fait qui est le client par exemple. Si c'est les chaînes françaises, si c'est un projet financé par la France, il y a beaucoup plus de validation un petit peu casse-couille je dirais. Et donc les japonais sont plus libres une fois que le projet est lancé, en plus les mains libres pour bosser. Donc si tu leur dis qu'il faut bosser sur un projet financé par la France, il va falloir faire valider plein de trucs. Les storyboards, il faut les pousser beaucoup plus loin, qu'elles soient très précis et que ça obtienne la validation avant de rentrer en production. C'est-à-dire que ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Les japonais ont du mal à comprendre ça par exemple. Il y a pas mal de différences comme ça. La fabrication technique aussi. Le Japon travaille encore beaucoup sur papier. Ils ont du mal à faire évoluer leurs techniques de production avec les outils numériques. Alors qu'en France, on est passé au numérique déjà depuis pas mal de temps. Donc il y a beaucoup de choses à régler si on veut travailler ensemble. Et tu as plein de petits postes aussi qui sont différents, qu'eux ils ont encore, que nous on n'a pas. Il y a aussi, par exemple, ils mettent beaucoup d'intention et beaucoup d'efforts sur, je ne dis pas sur le reste, mais par exemple sur les premiers épisodes, sur tout ce qui est développement, pré-production. Ils font vraiment un truc carré pour pouvoir après accélérer sur les épisodes suivants. Voilà, nous en France, je sais que chaque épisode, on développe quand même de la pré-production sur chaque épisode. Alors que voilà, tout commence dans un développement avec une Bible très chargée. Des fois, par exemple, juste pour donner un exemple, les deux premiers épisodes, ça peut mettre un an, voire un an et demi de fabrication. Et vous avez vos six derniers qui vont se faire en six mois, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc perdre du temps pour en gagner. Et parce qu'on en manque, je suis désolé, je vais devoir vous couper la parole. On referme ce grand débat. Merci Séverine. Merci Thomas. Et on reste un tout petit peu. On reste ensemble car tout de suite, c'est l'heure de Séverine. On fera un épisode 3, évidemment. Les Japan Expo pour ça. Non, c'est l'heure du quiz musical de fin d'émission. Quiz musical cette semaine qui s'appelle Adopt un mecha. Thomas, tu es mecha-designer. Entre autres, tu t'es illustré en faisant certains vaisseaux. Oui, oui. Tu as tout un univers. J'ai un peu peur parce que je ne suis pas hyper calé en musique. Quiz musical, nous avons l'équipe rouge avec Florent, Thomas et Damien qui jouent avec nous. Oui, Damien, on compte sur toi. Et nous avons Titouan. Séverine. Sébastien. Séb. Voilà. Pour l'équipe bleue. Equipe rouge, équipe bleue. On est parti pour le premier morceau. Pacific Rim. Il est bon, il est bon, il est bon. L'équipe rouge, un point. Bravo. Ça commence mal. 1-0. T'es content, t'as de l'occidentel. Il n'y a pas que du japonais, t'as vu. 1-0 pour l'équipe rouge. C'est parti pour le deuxième morceau. Je connais ça. Space Dandy. Space Dandy. Damien qui dit Space Dandy. Effectivement, 2-0 pour l'équipe rouge. J'ai bossé dessus. Humiliation. Ah non, mais tu vas le point, c'est bon. Tout se passe bien. Oui, oui, oui. Tout va bien, tout va bien. C'est vrai. Il faut qu'on y arrive. Je ne vais pas vous aider. Il reste trois morceaux. L'équipe bleue peut toujours remonter. C'est parti pour le troisième morceau. Code Leco ? Non. C'est un jeu ça. Tekken. C'est un jeu vidéo. Sorti sur PlayStation 2. Zone of the Enders. Zone of the Enders, il est bon. Il est bon, il est bon. Bien joué. Il est bon, Zone of the Enders. Un jeu de mecha. De Hideo Kojima. De Hideo Kojima, tout à fait. J'étais passé à côté celui-là. Site Project de MGS2. C'est très bien. Il y a un remake qui va... Enfin, il y a un remaster qui arrive en plus. À défaut du 3. Déso, pas déso. Mais bon, Kojima est parti. Zone of the Enders survive. Voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Ça fait donc 3-0 pour l'équipe rouge. Aïe, aïe, aïe. On va prendre un point à ne pas faire finir. On va continuer. On va continuer. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Quatrième morceau. Caméo ? Non. On dirait ça, genre... Word Up, on dirait. C'est Rick Astley ? Non. Ah si, c'est Rick Astley. Plagiat de Rick Astley. Mais... C'est une vraie musique d'un jeu. Ah, euh... Ça me dit un truc. C'est un... C'est un... C'est un Gundam ? C'est pas un Gundam. C'est pas un Gundam. C'est pas un Gundam. C'est dans un jeu officiel. C'est dans un vrai jeu. C'est un jeu. Sorti sur Super Nintendo. C'est un RPG. Oh mais je suis Miki, il changeait le vidéo. Moi j'allais dire à la base... Damien dit quoi ? Damien dit quoi ? C'est Chrono Trigger. Ah, dis-toi le point ! Il est bon. Bravo. Il est bon, il est bon. C'était Chrono Trigger. C'était le thème du robot tout simplement. Ah putain, je peux donc... Toriyama forcément. Le méca-design robot. Un petit robot tout sympathique. J'ai pas reconnu Mitsuda. C'est Mitsuda pourtant. Ouais mais j'ai pas reconnu. C'est Mitsuda qui plagie Rick Astley honteusement. C'est donc sur un plagiat que vous gagnez un point. C'est bon. On a réussi. Pour l'honneur. C'est parti pour le dernier morceau. Power Rangers. Ouais putain. Et oui, et oui. Damien est bon. Power Rangers. Tu veux de l'occidental je t'en donne ? Ah oui. Alors c'est pas l'occidental Power Rangers. Alors c'est du faux. Ce sont des faux japonais. Voilà c'est ça. Toutes les scènes avec les blancs c'est tourné à Hollywood à Los Angeles. Et tout le reste c'est tourné au Japon. Tout à fait. C'était un mix assez étrange. Peut-on dire qu'il s'agit du plus grand succès de l'histoire de la contrefaçon ? Ah c'était pas une contrefaçon c'était une coproduction américano-japonaise. Ahim Saban serait content de t'entendre. Ahim Saban quand même qui a fait une très belle opération parce qu'il a fait les Power Rangers à l'époque. Il l'a revendu à Disney pour une certaine somme. Disney n'a plus su quoi faire avec la licence. Il arrive, il la rachète pour une bouchée de pain et ça repart. Et c'est bon la valeur de la marque a ré-explosé derrière. Moi ce qui m'éclate c'est les jouets en fait. Parce qu'ils vendent les figurines au Japon. T'as les figurines aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis ils sont tout musclés. Et au Japon ils sont normaux tu vois. C'est les mêmes masques et tout. C'est juste qu'ils sont des petits muscleurs en fait quand les figurines de Power Rangers aux Etats-Unis. Alors au Japon c'est pas du tout le même fétichisme autour du muscle. Ouais ouais c'est assez rigolo. Et puis ce qui est super drôle aussi c'est que parfois au Japon le Ranger jaune parfois est un homme. Et aux Etats-Unis comme le jaune c'est une couleur pour les filles, bah c'est une fille. Et du coup sur les figurines parfois les personnages de jaune qui est musclé en fait ils ne devraient pas l'être etc. C'est assez rigolo, ils s'en mettent les pinceaux là-dessus. Toute une histoire du jouet Power Rangers, Aïm Saban, tout ça. Les années 90, c'est la fin de ce quiz musical. Nous avons donc 4 à 1 pour l'équipe rouge. Ouiiii. Merci Titouan. Titouan nous a sauvé. Finalement oui. Et on applaudit Titouan quand même. Mario Kart. Ouiiii. Bravo. Point bonus. Oh bah ça suffit pour nous. Et Phenom sur le chat qui dit qu'il a tout trouvé cette semaine. Et McCoy aussi. Et McCoy qui a trouvé pas mal de choses. Les amis c'est l'heure des recommandations. Oui. Avez-vous des recommandations ? Oui moi j'en ai. Alors Florence. Comment c'est alors ? Moi j'ai une petite reco pour un jeu de société qui est développé par la société française Funforge. Donc on va leur faire un truc qui s'appelle Monumental, qui est une sorte de jeu de gestion 4X deck building. Donc une mécanique où il faut gérer des ressources pour pouvoir après avoir des cartes 10 000 dollars ou 100 000 dollars. C'est bien fait. J'ai pu le tester le prototype en avant-première. C'était vraiment super sympa. Donc si vous aimez ce genre de jeu, si vous voulez soutenir quand même une petite marque française Funforge, n'hésitez pas à aller sur la page Kickstarter. C'est 95 euros l'édition simple avec... Alors il faut savoir qu'il y a des belles figurines pour faire les pièces etc. Pour 95 euros. Et 200 euros l'édition Collocteur. Vous avez tout. Vous avez trois boîtes de jeu avec des figurines qui ne font qu'un centimètre de haut. Enfin c'est un truc... Il faut avoir une sacrée table. C'est un truc de malade. Mais c'est très très bien. Le principe de jeu est vraiment très bien. C'est pas trop compliqué. C'est plutôt simple. Donc en plus très très bon. Je recommande Monumental par Funforge. Seb, moi c'est pas encore sorti. Mais j'ai vu que récemment qu'Ankama était en train de sortir un jeu de plateau de leur Dofus en fait. Deux jeux de plateau. Non mais avec des figurines. Parce que tu dis ça. Et je trouvais ça extraordinaire parce qu'ils ont vraiment simplifié le jeu et vraiment dynamisé pour que ça ne dure vraiment pas longtemps. Et il y a un système de gestion de ressources qui est super intéressant. Et évidemment avec les systèmes de points d'action et de points de mouvement qui est très très intéressant. Donc ouais j'étais étonné. Et je me suis dit bon je ne veux pas regarder la vidéo. Et en fait je me suis pris à regarder tous les matchs qu'ils ont fait. Et c'était vraiment cool quoi. Donc honnêtement si ça sort parce que c'était encore l'étape de prototypage. Si ça sort franchement je le conseille. Voilà. Ok. Donc une recommandation prospective. Prospective exactement. Dis-toi. Bah moi écoutez je... Je suis que sur Dragon Ball. Et ils vont sortir. Broly et Badak sortent cette semaine. Un Dragon Ball FighterZ. Pas sur Dragon Ball Super qui vient de terminer. Non je ne l'ai pas vu le dernier épisode s'il te plaît. Broly tu veux dire Abigail ? C'est Broly. C'est Broly. C'est Broly. C'est Broly. Il dépasse sur la barre de vie c'est pour ça. Et donc je vous conseille du coup ce jeu avec... Donc c'est 35 euros pour avoir ces deux personnages. Parce que c'est le pass en fait pour en avoir huit après. Pour l'instant il n'y en a que deux. Donc voilà ça viendra après. Et sinon un petit restaurant dans le 13ème qui s'appelle La Trace Oudaine. Très sympa. C'est pas une blague. Vraiment on mange très bien. C'est quoi le nom de la rue ? Tu ne l'as pas ? Je ne sais plus. On mettra sur Twitter. C'est juste à côté d'Olympiades. Vous tournez à gauche et hop. Ah ouais ? Et on mange très bien. On y boit très bien. C'est génial. C'est bien ça. Du coup Séverine et Thomas avez-vous une petite recommandation en ce moment ? Ça peut être libre. Un bouquin. Un film. Une soupe. Il me vole Marocco. Je te la laisse. Non 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 mais c'est bon c'est bon. Alors moi je recommande la série Last Man qui est dispo en DVD Blu-ray. Tu as tous les gros fans. On a tous l'édition collector ici. Parce que voilà. Que j'ai acheté récemment. Et une série à soutenir si vous aimez l'animation. Si vous voulez que l'animation française évolue vers une cible différente. Plus adulte. Plus mature. Un projet à soutenir. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et ils ont fait un boulot de fou à soutenir. Ça a bien marché quand ça a été diffusé sur France 4. Oui. C'est surtout les retours ensuite. Un petit record quand même pour cette tranche horaire. Oui effectivement. C'était mardi soir troisième partie de soirée. Un peu compliqué quand même. Moi pour ce qui me concerne et bien Thomas tu as anticipé. Séverine pardon. Oh là j'en ai pas là. Je suis pris de court. Damien. Il est pas là. Damien il est parti. Séverine. Du coup t'as pas de Rocco. J'attends avec impatience Infinity War. Je suis accro aux Avengers et là j'ai vu les trois trailers. Tu nous as dit tout à l'heure aller voir Black Panther si vous n'y êtes pas allé. Oui il faut se dépêcher dans Infinity War. Il faut se dépêcher effectivement. On ne m'entend plus ? Si on ne m'entend rien. C'est pris de retour. Marocchio moi c'est Moritz Pairat en fait. Parce que j'adore le Space Opéra. Et puis que ça va sortir en DVD bientôt. Donc on va en profiter sinon c'est sur ADN. Voilà. La série ou le film ? Attention ce que tu vas dire. Attention ce que tu vas dire. Je suis bien placé pour savoir. La série. Ah oui. Bien sûr. C'était fait à Satellite. Ah bah voilà. Que des gens bien. Que des gens bien évidemment. Niveau Rocco. Moi j'en ai trois. J'ai un boindillon. Parce que tu te permets de recommander des petites roquettes. Moi j'en recommande un qui est au vin rue de Nemours à Paris. Le Kawai Café. Voilà bravo. Qui organise une petite soirée très rigolote de temps à autre. Vous pouvez nous retrouver parfois de temps à autre aussi. Non non. Donc ça c'était au chausse-pied. Moi Marocco c'est en terme de méca-design. J'adore Futur GPX Cyber Formula. Voilà. Ce qui est une série de Sunrise. Où en fait les gens qui ont travaillé sur des Gundams. Qui se sont fait la main sur des Gundams pendant une décennie. Se disent on va faire un animé de Formule 1. Où on traite les voitures comme des mécas. Et c'est absolument génial. L'animation est top. Ça file une patate incroyable. En plus Banzo est un petit peu au Robit et tout. C'est vraiment super. C'est pas sorti en France je crois malheureusement. Non. Donc voilà. Retrouvez-le à l'arrière d'un camion. Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Mais c'est plutôt sympathique. Donc allez-y. Et enfin la dernière reco. Forcément c'est Trait de Famille. Le livre. La reco. La reco de l'inclusion. N'est-ce pas. C'est le livre Trait de Famille de Thomas Romain et de ses deux fils. Hitsuki et Ryunosuke. Disponible chez Kuropop. Pour ma foi 17,90€. Ce qui est à souligner parce que c'est effectivement un prix qui est très accessible à la majorité des artbooks. Et pourtant la qualité est au rendez-vous et surtout il y en a plein quoi. Il y a plein. Il y a des explications et à la fin on retrouve même le petit sommaire avec tout le truc. C'est vraiment moi je... En termes de même de bouquins purs c'est juste génial. Donc foncez. Foncez, prenez-le. C'est vraiment... Autant dire qu'en plus ça encouragera sans doute ton fils aîné à poursuivre dans cette voie. J'espère. J'espère. Merci en tout cas. Voilà. En tout cas c'est une très bien belle reco. On le fait gagner. Et on le fait gagner effectivement mon dieu. Et tu peux ouvrir la première page parce qu'il est signé. Il est dédicacé. Effectivement il y a la dédicace. Est-ce qu'on a le gagnant en temps réel là ? Non on l'aura après. On l'aura après l'émission. Donc sachez que ce petit bouquin va participer dans votre boîte aux lettres. Vous avez encore quelques minutes pour participer. RT plus follow TMTC. Mais follow également sur Twitch s'il vous plaît. Oui oui. On se donne du mal à faire du stream en plus. Sur Facebook aussi. Merci à ceux qui nous ont dit que c'était une très bonne émission. On vous aime très fort. Les amis. C'est la fin du show. Et c'est la fin de ce 51e numéro d'Hyperlink. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Twitch, sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous donner plein de petites étoiles. Nous ça nous fait plaisir. Toujours. Voilà. N'hésitez pas. Ça nous permet de nous faire connaître également auprès de vos copains. Rejoignez-nous également sur Discord. On a un petit Discord dont on donne le lien après chaque émission toutes les semaines. Voilà. Vous pouvez retrouver toute la communauté. Vous pouvez retrouver. Voilà. Discuter un petit peu avec nous de l'animation. De pas mal de choses. Donc. Et on arrête de jouer avec les fiches s'il vous plaît. Mais c'est tout pour ce numéro. La semaine prochaine pour le numéro 52, on va parler. La pop culture était condamnée à être nostalgique. On va en parler avec Thibaut Gomez-Léal d'OCS qui bosse également chez Rokirama. Avec peut-être un intervenant mystère. Qui c'est ? Et non des moindres. On espère. Voilà. On espère recoller les morceaux ensemble avec lui. C'est tout pour ce numéro 50h d'Hyperlic. Merci Thomas. Merci Séverine. Merci à vous. Merci d'être venu. Et puis on espère que ça vous a plu. Et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Allez voir Ready Player One. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.